bonjour les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituant du 91 et du 93 en opération sur france télévision et bfm tv et là on dirait du rap ouais les amis on va vers bfm tv on va essayer de trouver du journaliste et l'éditocrate leur parler de la charte de munich leur par les valeurs donc on est à ballard à la c'est le pentagone à la française donc on vient devant bfm devant ses manche boule ceux qui vont la gamelle pour nous passer du lavage de cerveau et formater l'opinion publique avec des bonnes valeurs consuméristes et des bonnes valeurs néolibérales bonjour Wilson salut les amis est ce qu'on va parler aujourd'hui valeurs néolibéralisme et à valeurs consuméristes partout on va aborder tous les sujets et c'est surtout leur souhaiter évidemment une belle semaine parce qu'ils sont tellement heureux de nous revoir comme à chaque semaine c'est mange boule on va leur souhaiter une bonne semaine aujourd'hui on rentre dans les valeurs d'accord c'est parti bonjour messieurs dames on va attendre un petit peu ici je suis un peu cool trop drôle avec vous après la charte de munich pas mal ça je l'ai pas prêt avec moi c'est la même compensée pour les plus démunis pas besoin d'être riche ou abîmé vous n'avez pas pas son nom de munich donc là on est devant les trois présidents aux trois présidents c'est la cantine des cadres sup de bfm du campus altis de tous les cadres alors en haut il ya une cafétéria ça c'est pour les employés en bas de l'échelle et juste là c'est la cantine un peu plus luxueuse donc là c'est le campus altis avec sfr le groupe sfr là bas c'est les tuyaux sfr tout ce qui est câble et puis là c'est tout ce qui est production de médias avec rmc avec bfm avec tous les autres titres des médias appartenant aux citoyens drahi alors en fait non c'est pas un citoyen drahi puisque drahi il a pas la nationalité française il a plein d'autres nationalités je crois suisse ou portugal ou israélienne ou je sais pas trop quoi il est à la tête d'un empire qui s'étend le canard enchaîné avait sorti un organigramme en fait de son empire et ça allait sur du panama ça allait sur de la hollande ça allait sur du luxembourg etc une myriade d'entreprises on voit bien les montages pour l'optimisation fiscale on n'est pas idiot on est citoyens pour tous les enfants des jeunes, des femmes, des pierres, des jeunes, des paligades, des flammes de l'autre côté, 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 de l'autre côté on demande le respect de la charte de Munich pour l'émancipation des journalistes et du parti du journalisme émancipez-vous des oligarques qui possèdent 80% des médias en France ils en profitent pour tout gazer bonjour citoyens et citoyennes nos revendications exactement on est presque au bout alors les amis voilà il y a deux entrées pour le personnel de BFM les valeurs les valeurs les amis on va interroger les éditocrates aujourd'hui s'ils veulent bien bien sûr parler, changer avec eux sur les valeurs quelles valeurs ils véhiculent ? c'est quoi ces valeurs qu'ils véhiculent ? le néolibéralisme le consumérisme le matérialisme l'hédonisme qu'est-ce qui a trait aujourd'hui dans notre pays ? qu'est-ce qui a trait aujourd'hui ? qu'elles sont les valeurs transcendantes qu'ils véhiculent ? la transcendance les amis tu penses qu'il y a un peu de transcendance ? je sais pas, ça serait bien de leur demander on va leur poser la couche je crois je crois alors ça galope là allez et là-bas en fait c'est l'entrée du garage de BFM alors on va suivre le garage de BFM je vais vous montrer où est l'entrée du garage de BFM voilà donc là ils ont pas eu le temps de fermer ils sont en train de fermer petite panique bonjour citoyens voilà voilà ils obéissent aux ordres bien consciencieusement c'est bien donc là c'est l'entrée et la sortie des véhicules des journalistes de BFM et donc effectivement il y a des gilets jaunes bah voilà ils se font dessus pourtant on est pacifique et bienveillant je comprends pas allez on va revoir les collègues donc il faut savoir que tous ces médias, télévision, etc. presse c'est pas du tout rentable c'est pas du tout rentable et pourquoi les oligarques investissent-ils autant d'argent dans ces médias si ce n'est pour créer de l'opinion publique créer l'opinion publique la manipuler et la crédibilité pourquoi les milliardaires rachètent des journaux des chaînes de télé alors qu'ils sont à perte ils fonctionnent à perte c'est intéressant tu vois il faut s'intéresser à ça tu sais dans la logique capitaliste c'est que un milliardaire rachète une entreprise si elle est rentable n'est ce pas alors là c'est pas rentable il y a un reportage sur France 2 sur les réseaux téléphones on a Pouille Télécom, Orange, SFR Patrick Terrailly à un moment il intervient justement dans son reportage en disant qu'il a racheté SFR parce que les banques je te prends pas la tête je te prends pas la tête t'es en live Facebook je te prends pas la tête d'accord merci c'est normal citoyen non mais je vous remercie de respecter mon droit d'image bien sûr t'es journaliste ? je suis pas journaliste je suis technicien et donc tu disais ? mais il disait justement dans ce reportage là que les banques lui font confiance parce qu'il a une vision des choses il a racheté SFR qui était au bout du gouffre ouais SFR se porte beaucoup mieux depuis que Patrick Terrailly est arrivé d'accord mais tu sais que Patrick Terrailly il est quand même déficitaire il a une dette de plus de 40 milliards 40 milliards d'euros de dette et à long terme est-ce que cette dette là va pas être justement abolie ? abolie ? qui s'entend par abolie ? c'est chaud ce que tu dis là ? elle sera sûrement remboursée cette dette là non mais notre dette nationale à nous oui elle sera pas abolie en disant on va lui enlever mais elle sera sûrement remboursée cette dette sûrement remboursée d'accord c'est les fidèles toujours je connais mais à la base les médias c'est pas rentable avec la montée d'internet on vous a annoncé donc si ce n'est pour créer de l'opinion publique c'est pas que c'est pas rentable c'est un nouveau concurrent tu sais que l'express, le point, l'ibé ça se vend plus c'est défoncé par les ils sont enlevés sur les plateformes mais c'est trop tard et puis ils ont un biais tu sais de traitement de l'information qui est quand même très marqué oligarchie les gars s'auto-censurent il y a une idéologie derrière vous avez cité des journaux qui ont quand même on le sait tous qui ont quand même un point de vue politique politique ? ouais enfin il n'y en a aucun qui critique l'Europe il n'y en a aucun qui critique c'est quand même Libération appelait à voter Macron enfin il était toutes ces titres là étaient Macron enthousiastes enthousiastes voilà c'était pas écrit ah si dans Libération tu peux retrouver tout mais voter Macron quoi c'était c'est le montage quoi plus tu vas exposer un personnage politique plus il va monter dans les dans les sondages bah moi je sais pas bah c'est bien c'est bien au moins de pas savoir merci citoyen mais voilà moi je suis là bonne journée non bah tu es bien fort sonneur on va te lâcher un petit tract et puis voilà quoi c'est gentil mais t'es plutôt écran t'es pas trop papier t'es pas trop papier en ce moment oui oui repose toi et profite comment ça se passe à l'intérieur au niveau syndicat au niveau parce qu'il paraît que c'est pas jojo j'en ai aucune idée je suis ni syndiqué alors je n'en ai aucune idée d'accord n'oublie pas d'essayer de te syndiquer même si c'est des traîtres en haut de la hiérarchie syndicale là basse fait du bon boulot tu le sais les syndicats ils ont fait des choses mais est-ce que maintenant ils ne passeraient pas plus leur chose à chercher des slogans qu'à chercher des solutions ouais 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 mais la base la base quand même c'est des gars sincères tu le sais enfin moi après dans les médias je ne connais pas mais dans l'hospitalier je connais je peux te dire que les syndicats à la base au niveau hospitalier ils font le boulot quoi c'est l'assistance sociale sur l'hôpital je pense qu'il y a des subventions qui devraient tomber plus souvent et de plus grosses sommes parce que c'est pas normal qu'on ait plus de moyens sur le service public ah on est défoncé en Essonne on est défoncé je sais bien je suis moi-même de l'Essonne et je sais je sais ce que c'est pour avoir un rendez-vous chez mon médecin c'est 3 mois d'attente pour avoir un rendez-vous à l'hôpital c'est autant mois d'attente et je sais qu'il manque il manque des fonds publics bah là ils vont fermer 3 ou 4 hôpitaux dans le nord-Essonne 1200 lits ils vont rouvrir un hôpital de 400 lits alors que la population de l'Essonne augmente augmente tout le temps mais qui est responsable de cette folie quoi si ce n'est pousser sur des sur des cliniques privées c'est à dire finalement si tu as les moyens bah tu te feras soigner t'attendras pas 3 mois comme tu me disais tu te feras soigner dans une clinique privée voilà mais c'est privé c'est payant c'est pas totalement pris en charge ah bah non bah non je sais bien il y a des choses comme ça qui me passent au dessus mais voilà et si je te disais que le deuxième poste de dépenses du budget de l'Etat 42,1 milliards d'euros cette année c'est le remboursement des intérêts de la dette des intérêts pas de la dette bah oui parce que bah il faut bien rembourser mais elle est légitime cette putain de dette toi comme moi on a jamais voté pour cette dette oui mais on a racheté cette dette là on nous l'a racheté la dette on nous l'a racheté la dette bien sûr tu sais que c'est sa date c'est un process qui date de 73 c'est à dire que l'Etat va chercher son financement qui est déficitaire sur les marchés privés c'est à dire le marché le marché de la dette et ça c'est de la dette c'est pas à taux zéro on n'emprunte pas aux français là c'est pas les emprunts pinets on va emprunter sur les marchés de l'argent et c'est le grand truc la dette continue de grossir là on est à plus de 200 plus de 2000 excusez moi plus de 2000 milliards d'euros donc on est passé au dessus du PIB français en fait en dette on pourra jamais la rembourser cette putain de dette par contre les intérêts de la dette c'est le deuxième poste mais pourquoi il y en a pourquoi il y a des intérêts ? bah parce qu'on n'emprunte pas à taux zéro on l'emprunte à qui alors ? bah on l'emprunte à des banques privées donc notre dette a été rachetée non nous on emprunte à des banques privées c'est du business notre dette a été rachetée maintenant il faut qu'on la rachète il faut qu'on la rachète il faut qu'on la rembourse surtout oui mais c'est mais on rembourse pas le capital on rembourse que les intérêts tu sais quand tu fais un emprunt toi pour ta maison t'as le capital et puis t'as les intérêts à rembourser voilà mais notre dette a bien été rachetée quand la dette notre dette appartient bien à des banques voilà c'est qu'elle a été rachetée on leur a pas dit bon bah on vous donne la dette non on s'est endetté envers ces établissements bancaires donc on peut faire défaut en disant allez vous faire enculer on paiera jamais cette dette et on va faire une saisie de vos biens immobiliers et de vos avoirs comme vol en fait rapport à 1400 milliards d'euros depuis 79 qui ont été payés en intérêts de la dette on a pas touché on a pas remboursé au capital de cette dette on a juste payé des intérêts et depuis 79 c'est rtl.fr non excusez moi c'est europe 1.fr 18 avril 2017 tu pourras aller voir sur le net ils avaient calculé qu'on avait remboursé on avait pas remboursé le capital mais on avait payé 1400 milliards d'euros d'intérêts et donc cette dette continue de grossir nous on paye de plus en plus d'intérêts dessus tu vois la grecque on s'en sort pas donc maintenant en tant que citoyen toi comme moi on est de l'Essonne toi comme moi on a des problèmes avec le médical on est en désertification médicale il y a plus de budget c'est pas assez rentable pour eux ils ferment on se dit mais attends toi comme moi on a jamais voté pour cette dette on a jamais voté pour cette dette c'est des politiciens tout véreux qui ont fait ça en secret tranquille tu vois dans des bureaux bien feutrés et ils engagent en fait tout le pays sur des décennies des décennies et ils nous mettent en faillite c'est notre démocratie qui est comme ça c'est de la merde alors excuse-moi c'est une démocratie participative ah non représentative on a des représentants terminé on rentre vous avez voté pour eux enfin toi aussi t'as voté moi j'ai voté on est en impuissance démocratique finalement entre deux votes c'est tout leur tout leur comment dire tout leur en tant que citoyen non c'est citoyen citoyen là il y a aucun souci ouais bien sûr je suis très peu dans la boîte voilà et en tant que citoyen c'est vrai qu'il y a des choses qu'ils font qu'ils ne... ça marche pas honnêtement donc ça marche pas et qu'ils ne me plaisent pas mais en même temps il y a la majorité on va continuer comme ça ? mais la majorité tu sais en 5 ans ils ont le temps de rien faire enfin ils ont le temps de rien faire ça fait 40-50 ans que les mecs nous plantent tu sais ces énarques qui reprochent le gilet jaune d'être des glandeurs parce qu'ils ont envie de faire comme les autres c'est à dire marquer leur quinquennat donc ils vont faire des grosses réformes à gogo ils vont peut-être nous planter mais en 5 ans ça va être encore quelqu'un d'autre qui va reprendre ça va être la même merde ça va être la même merde il ne serait pas temps de réfléchir à la loi au dessus des lois tu sais la constitution au dessus de tout il y a la constitution on ne peut pas faire une 6ème constitution alors c'est la constitution 58 c'est de gaulle qui l'avait fait en 58 mais nous au niveau des ronds-points les gilets jaunes tu sais qu'on écrit des articles de constitution ça s'appelle les ateliers constituants c'est à dire que tous ensemble peut-être que tu as une image par BFM de gilet jaune d'alcoolique ou je sais pas trop quoi mais t'es pas BFM qui met une image d'alcoolique à gilet jaune non ? les éditocrates tout ça France 24 on est des branquignols non ? elle l'a dit quand même la petite dame de France 24 là France 24 c'est pas BFM mais c'est les médias tu sais ils sortent des mêmes écoles c'est la même pensée unique c'est une pensée qui est libérale libertaire aussi il y a ce que dit le journaliste qui reste personnel il faut aussi qu'il se dise dans la dans le centaine que le journaliste il dit ça pour un média qui doit être neutre mais tu penses vraiment qu'ils sont neutres les médias ? oui mais là vous parlez de France 24 BFM TV n'a jamais dit qu'ils étaient alcooliques non mais tu sais très bien l'image qui est relayé par les éditocrates tu sais ceux qui ont le savoir qui nous donne la bien pensance si vous prenez les premiers week-ends de mobilisation BFM TV était quand même sur les rompons en train de vous interviewer et tout ça neutre c'était neutre on était pas en train de vous dire que vous étiez alcoolique c'est pas vrai c'est marrant parce que tu vois ma mère qui est tout le temps en face de BFM TV parce que c'est hypnotique pour elle tu vois malheureusement quand je rentre la voir tu vois elle me dit putain vous êtes des violents putain vous êtes des alcooliques etc et c'est marrant parce que sa seule source d'infos c'est BFM tu vois c'est pas tant la façon de dire le message mais c'est comment il est reçu par le public par le public et ça c'est de l'honnêteté intellectuelle tu sais très bien il y a de l'image il y a du son il faut savoir aussi son propre opinion avec le décryptage de l'image et du son c'est quand même hypnotique BFM ça va très vite le cerveau décroche avec tous les bandeaux si on se croirait dans une salle de commandement de l'armée tu vois c'est énorme si on regarde ce type de chaîne c'est qu'on cherche de l'information à l'instant T quoi c'est à dire que moi je veux l'information tout de suite on va sur l'AFP alors et vous pouvez aller sur l'AFP vous ? bah sur le twitter de l'AFP non ? ah ouais mais là ça met un peu plus de temps que BFM TV ah il nous faut des intermédiaires et puis j'ai pour avoir travaillé mais pas en tant qu'AFP mais en tant que par lointain moi j'ai eu des échos comme quoi c'est pareil quoi l'AFP n'est pas si neutre que voilà quoi parce que ça dépend des journalistes et ça dépend de ce qu'ils disent et ça dépend aussi de l'interprétation de qui va récrire l'information ou s'ils montrent que des images de violence tu vois tu vois s'ils montrent que des images de violence je regarde les images de violence je me dis ah ouais bon bah les Champs-Élysées voilà en ce moment il y a eu des casseurs mais par contre je ne suis pas dit tous les gilets jaunes c'est comme ça pas d'amalgame alors ? bah non il y a des gilets jaunes qui sont sur les ronds-points il y a des gilets jaunes qui ont commencé par bloquer les routes et puis il y a des gilets jaunes qui veulent changer la constitution oui non mais voilà il y a plein de trucs alors c'est le problème du mouvement c'est que c'est trop individuel en fait on a réussi à rassembler tout le monde dans un gilet jaune mais c'est individuel ce mouvement ouais on a une pluralité on est très différents c'est ça qui fait notre richesse aussi c'est le but du monde pluralité alors pluralité pluralité si vous voulez alors est-ce qu'on va pouvoir faire un atelier constituant avec toi un jour sur un rond-point ou éventuellement nous inviter à l'intérieur de BFM pour travailler sur la constitution bah après BFM c'est pas leur rôle non plus non mais on fait ça en secrète tranquille avec les syndicats tu sais on se met à la cafète on est bien à l'intérieur je vous dis j'ai aucun lien avec les syndicats non 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 pour avoir un local à l'intérieur de BFM mais sinon on fait ça à la cafétéria à ce moment là il faut que ce soit des employés de BFM pas forcément mais toi tu travailles dans le campus donc tu vois en tant que citoyen non gilet jaune moi je travaille dans le campus c'est important que je travaille chez BFM oui oui bien sûr mais le campus est grand il y a quand même plein d'entreprises intérieures plein de médias qui appartiennent tous quand même un peu à monsieur Drahi qui appartiennent tous à Patrick Drahi mais Drahi n'a pas son mot à dire sur voilà ça d'accord donc est-ce que tu penses que bientôt des journalistes vont parler de la dette de cette dette perpétuelle qu'on n'arrivera jamais à rembourser cet esclavage par la dette mais je pense que déjà il y a certains journalistes qui en parlent de cette dette bah j'aimerais bien qu'ils en parlent sur BFM bah oui mais il faut aller vous parler économie peut-être qu'il y a des médias économiques à l'intérieur de ce campus qui parlent sûrement de cette dette ouais mais tu sais par exemple on était ah Eric Brunet super merci citoyen c'est un échange constructif sympathique bonjour les amis Eric Brunet bonjour citoyen Brunet coucou elle chauffer à fond on fait le vomir elle est mignonne comme tout bon voyage citoyen ça met la friche t'as reconnu c'est normal la dalle n'y arrive attends je vais les appeler ça fait de ragouilles bon on a eu un échange assez instructif avec un brave gars quoi un mec qui bosse il va à la gamelle il faut qu'il paye son loyer il se posait pas trop de questions il voyait simplement que ça allait pas le système ça marche pas c'est toujours la même merde qu'on nous fait bouffer puis on nous dit que c'est du caviar mais voilà il était un petit peu victime il voyait pas comment changer les choses c'était compliqué pour lui alors finalement c'est très simple on se lève on fait tout sympa en avant et ce système de merde tombe et on peut réécrire notre constitution le peuple doit réécrire sa constitution et ne doit pas laisser aux représentants la faculté d'écrire la règle de la représentativité je pense pas non on va à la cantoche on va à la cantoche le blocage non ? tiens le moi deux secondes tu parles pour la cantoche ? allez la cantoche et bah il y a du monde c'est bien il y a combien de personnes ? 650 bon toujours devant BFM on demande aux journalistes de s'émanciper de dire la vérité de ne plus être soumis à patoche 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi dans la nouvelle France ? travaux d'intérêt généraux les gars on va à la continuité les gars on va à la continuité les gars on va à la continuité alors qui est à la gamelle ? on va avoir de bons sujets allez la cantoche on a pas ramené la banderole aujourd'hui eh oui on a zappé la banderole ah des fois t'sais tant que les neurones se reconnectent t'enlèves la banderole de la voiture tu la renais bonjour mesdames bonjour émancipons nous et voilà donc les visages évidemment vont se liquéfier comme d'habitude qui c'est qu'on a ? est-ce qu'on a Lolo ? mais Lolo il vient plus depuis la dernière fois il vient plus il fait la gueule il s'est dit putain je vais changer de cantoche bon les amis voilà c'est pas répétitif en soi c'est vrai que ça peut paraître répétitif mais l'objectif c'est vraiment vraiment de continuer cette guerre psychologique de maintenir cette pression sur les éditocrates et sur ce genre de chaîne poubelle parce que si on le fait pas ça continuera la mascarade va continuer donc si toutes les semaines si toutes les semaines on continue on continue on continue vous multipliez les équipes et les groupes qui font ça sur tous les points médiatiques sur Paris et il y en a ? sur Radio, Europe 1 avec la Gardère, France Télévisions voilà quoi il y a de la chaîne CNews, LCI donc il faut continuer à continuer parce que nous voilà nous on est déjà dans le changement les amis on veut ce changement en profondeur et dans la France future les journalistes posséderont leurs propres médias les médias seront dirigés par des journalistes qui seront formés formés véritablement une information objective il n'y aura plus de fabrique du consentement d'idéologie c'est terminé ça dans la France future et il n'y aura plus surtout de concentration oligarchique les oligopoles c'est fini ça on peut le dire on a croisé un monsieur qui nous connaissait qui nous suivait qui travaillait ici et qui fait un peu son boulot en interne aussi donc tout porte ses fruits c'est bien ce qu'il faut voir exactement de toute façon on sent bien que les hittocrates sont vraiment à bout ils sont sur les nerfs ils pètent tous les ponts sur les plateaux télé quand ils adorent Adonkan ils les attrapent à l'extérieur ils sont à bout ils sont à bout donc voilà donc on va continuer nous à enfoncer le coup c'est le but après tu as des gens comme Brunet c'est vrai qu'ils sortent un peu de l'ordinaire malgré qu'ils savent un petit peu leur collusion ils jouent le jeu quand même ils viennent discuter avec nous voilà ils sont pas non plus inaccessibles relativement bien on peut pas tous les juger à la même enseigne mais on oublie pas pour qui ils travaillent ah de base nous on a mis l'hypothèse même pas l'hypothèse mais c'est tout ce qu'au labo après on voit qui vient discuter ou pas alors par exemple que monsieur Brunet n'aurait pas de carte de presse il a refusé de l'avoir ou il l'a brûlée je sais pas c'était quoi l'histoire ah décidément il est atypique il n'a jamais voté il n'a jamais voté pas de carte de presse bon bah mais bon Eric Eric émancipe toi bah oui mais un gilet jaune émancipe toi parle de la dette parle des intérêts de la dette parle de la dette exactement parle de ce qui plante le peuple ok on est en faillite notre nos services hospitaliers nos urgences ferme ils ferment plus de 1200 lits en Essonne pour en ouvrir un hôpital de 400 lits alors que la population de l'Essonne augmente et ça c'est dans tout le pays et on n'a pas d'argent il n'y a plus d'argent pour le service public par contre 42,1 milliards d'euros cette année en 2018 excusez moi pour payer les intérêts de la dette alors que la dette elle continue d'augmenter ça on n'en parle pas cette dette est illégitime monsieur Brunet vous comme moi comme tout le monde ici personne n'a voté pour cette putain de dette et oui la dette et l'évasion fiscale évidemment qui est encore un autre très très gros dossier qui est le double des intérêts de la dette par an ayez le courage d'en parler monsieur Brunet portez vos couilles sous- bumps dessronter la paille de fusils la mitraille les grenades d hardest terminé on entre On en a plein le dos Plein le dos les gars On fait de la pub un peu pour le camarade Les femmes gilets jaunes sont dans la rue Wanted, vous avez vu, wanted On sait où les trouver Ouais Les sales gueules Voilà, on est des robins des bois de l'information Vous voyez, on va chercher l'info et on vous la donne gratuite On la prend aux riches et on donne l'info aux pauvres La haine, c'est la faim qui nous pousse la misère Il y a les filles où les gens font des rêves Ici, chacun sait ce qu'il veut Ce qu'il fait quand il passe Bonne année, sors de l'ombre à ta place Bonjour Bonjour monsieur On s'émancipe On s'émancipe du journalisme de révérence et du groupe Altice On s'émancipe de monsieur Drahi qui ne paye pas ses impôts en France S'il vous plaît Et du groupe Altice qui bénéficie du CICE S'il vous plaît En 2008 En 2018, pardon Le garage, il est fermé On va tracer ailleurs Prochaine cible A tout à l'heure les amis